Oh yo chers internautes, c'est Auré et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo critique non pas sur un film qui est sorti récemment au cinéma vu les circonstances et les événements c'est sûr que c'est un peu compliqué quoi mais tout simplement sur un film qui est sorti sur Netflix il y a un mois et qui est sorti au cinéma il y a bien longtemps, en 2001 et malheureusement, puisqu'on ne peut pas aller au cinéma tout simplement on va faire des critiques sur des films Netflix Mais on se retrouve du coup sur une critique sur le film Ghibli qui est pour moi le meilleur de tous j'ai nommé Le Voyage de Shihiro C'est parti Le Voyage de Shihiro fait partie de mon top 3 de mes films préférés en premier Once Upon a Time in Hollywood et en deuxième Logan mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo je l'ai découvert récemment et j'ai complètement été transporté dans cet univers très vaste en commençant tout d'abord vers le film Mon Voisin Totoro pour moi c'est le film Ghibli par lequel il faut commencer pour découvrir un peu l'univers de ces films ensuite j'ai regardé Le Tombeau des Lucioles qui n'a rien à voir, qui est hyper triste et il se met en Péles pendant 10 minutes à la fin du film mais yes, merci les films Ghibli mais merci beaucoup je sais, je suis très direct comme d'habitude, dans toutes les vidéos je dis directement si ça me plaît ou pas pour la plupart des films que je regarde ça me plaît, je ne vais pas regarder des films nuls pour moi ça ne sert à rien ce film mélange vraiment toutes les émotions du début à la fin en comparaison à d'autres films Ghibli que j'ai vu, je l'ai répété comme Le Tombeau des Lucioles ou Mon Voisin Totoro bref, ne sortons pas du contexte pour ceux qui ne connaissent pas le film je vous résume Shiro est une enfant qui avec ses parents déménage et emménage du coup dans une nouvelle ville le père qui conduit la voiture se trompe de chemin mais veut quand même tenter sa chance pour voir si cela conduit à leur maison directement enfin à leur nouvelle maison du coup cela va conduire à un tunnel où Shiro et ses parents vont être conduits dans un autre monde pour les curieux je vous laisse aller voir ce film est disponible sur Netflix ce n'est pas un placement de produit bien évidemment Netflix si vous voulez faire un petit partenariat vous savez que je suis là le scénario de ce film est vraiment hyper bien taffé même si on passe très très vite sur le vif du sujet du film quand tu vois apparaître les fantômes et des monstres tout d'un coup mais tu te dis quoi hein mais je... ok mais plus le film avance plus tu t'accroches à l'histoire tous les personnages de ce film sont attachants que ce soit Shiro, Haku, la sorcière Yubaba sa sorjumelle, Yamaki même son visage devient attachant mais c'est un truc de fou tous les personnages ont une évolution dans le film et ça se ressent tu le rendis avec eux et finalement tous les protagonistes deviennent importants dans cette histoire parlons des dessins de ce film qui sont quand même très très beaux les films d'Ibli ont leur style de dessin et ce qui fait leur différence comparé à Disney on peut pas du tout les comparer c'est incomparable il faut pas comparer l'incomparable c'est deux styles d'univers très différents deux styles de dessin aussi différents du coup tu compares même pas les deux studios puisque c'est incomparable Le voyage de Shiro a l'avantage d'être l'un des films qui a l'univers le plus vaste de tous les autres films d'Ibli il y a aussi le château ambulant qui est pas mal en univers et ou princesse mononokie mais on en parlera dans d'autres vidéos si vous voulez dites moi dans les commentaires voilà j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire à propos de ce film juste à vous le conseiller très très fortement de toute façon là on a le temps de regarder que ce soit des films ou des séries puisque on est en confinement dites moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style n'oubliez pas de liker de partager surtout de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis Sous-titrage FR ?